Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Non Et ben alors Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Parfait Parfait Allez go On va vite battre les mobiles de foudre Y'en a deux Et après il y'aura logiquement Et après il y'aura logiquement l'inox de foudre Ok ça c'est fait Ok 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 Coup point faible Ok bon bah déjà On l'a calme moi On l'a calme et on l'a calme et un sur les deux On l'a calme et un sur les deux Oula Attention S'il te plaît voilà merci c'est ce que je voulais faire je voulais attendre qu'il m'attaque comme ça je peux foncer directement sur lui allez go oh dommage mon gars t'as eu de la chance, t'as été trop proche de moi go s'il te plait ok non ouais pas de chance putain il n'a pas et en fait je suis trop proche de lui allez s'il te plait c'est bon là normalement on va pouvoir le faire voilà go ok c'est parti et du coup l'inox de foudre les amis bon on a trois minutes pour l'éliminer on a tout de recharge et donc écoutez logiquement devrait y arriver il dit bien logiquement ah déjà on va pouvoir le calmer comme ça déjà pour une première fois hop ok on va tenter de le recalmer un petit peu ça lui fera pas de mal voilà on va le calmer et c'est parti et c'est parti bon ben je crois que c'est bon il est mort non il est mort là ouais voilà en plus je crois qu'on a obtenu un niveau supérieur j'aime bien quand ça se passe comme ça bon ben on a obtenu plein de petits matériaux l'épreuve moyenne de foudre alors 700 rubis ouais niveau bad neuf on a bien gagné un niveau ici alors du coup les cimiter jérudo bon ça me sert vraiment à rien l'arc voyageur aussi donc écoutez bon ben tant mieux alors ça on en avait pas beaucoup donc tant mieux je dis bien vraiment tant mieux bon ça va on commence à en avoir ça oh oui ça on en a pas beaucoup mais là on en a gagné beaucoup ça aussi on en a gagné beaucoup donc on a eu de la chance on a eu énormément de chance tant mieux ça on en a vraiment pas beaucoup par contre ouais il y a des chances qu'on a pas beaucoup quand même hein vraiment ça c'est un petit peu compliqué quoi sinon ici il y a on a gagné 151 certificats de les alphos 14 certificats de chouchou 50 certificats de chat ou souris un certificat de sorcier deux certificats de mobline et un certificat d'inox bon bon bah écoutez 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 tant mieux bon bah écoutez ça ça sera fait et ça vient ok il n'y a aucune chaîne derrière bon bah ça ça sera fait il n'y a toujours pas de petits de petites ailes ça me fait chier au passage il n'y a vraiment pas de petites ailes c'est pas fameux fameux non ce truc j'aurais bien aimé une petite aile moi vraiment il n'y en a aucun à l'émission oh vous êtes sérieux il n'y en a vraiment aucun quoi non mais c'est une blague non mais vraiment on me fait une blague genre il n'y en a vraiment aucun quoi on va se me faire ça quoi bon bah si il n'y en a vraiment aucun il n'y en a vraiment aucun mais bon bah du coup les amis la fois prochaine on continuera nos missions de combat fusionner des armes bon ici j'en veux plus là faites que ça fait que ça s'arrête avec ces putains de trucs à la con 41 mais sérieusement mais c'est un certain dégage ça fusionne donc tant mieux et arc de voyageurs et vali vous faites chier vous faites chier il est combien là 7 pas plus beaucoup plus beaucoup neuf faites c'est quoi allez hop ça verra rien mais bon écoutez au moins vaut mieux l'investir dedans que autre chose bon bah écoutez dans l'épisode prochain nous continuerons nos missions de combat les amis en toute façon nous n'avons plus trop de choix mais ça va il nous en reste plus que 4 alors à part si il y en a d'autres qui se débloquent derrière mais normalement je dis bien normalement il se peut que du coup cette semaine on en finisse avec les missions de combat ou en tout cas qu'on en finisse à partir de jeudi donc ça veut dire qu'on aura le début du week-end donc vendredi samedi dimanche pour un potentiel scénario sachant que du coup ici je crois que la forteresse d'Akala on avait déjà tout récupéré donc il nous manque tout simplement plus qu'à faire cette fois-ci l'éradication du gang des Higas voilà donc c'est ce que nous ferons avec nos personnages suivants donc on mettra quand même tous nos chances d'un côté donc on mettra Link évidemment en premier et peut-être on mettra Swinepaz non vu que c'est niveau 33 on va éviter mais peut-être par exemple Panoya mais Urbosa ça serait bien honnêtement que vous qu'avez niveau 9 mais bon en tout cas voilà ça sera ça à faire sachant qu'on peut voir que du coup ce qui nous réserve vers une pluie de richesse donc il y a plein de petites choses Linteroct ok donc on peut voir qu'ici il y aura une autre fée ici il y aura sur le fil du rasoir moyen pas d'apparition d'objet défaite du premier coup subi donc il faudra faire vraiment très attention très très attention et pas d'apparition d'objet de régénération de temps limité donc ça il faudra vraiment faire très attention aussi mais voilà dites-vous que la suite en tout cas nous réserve de belles et bienes de surprises parce qu'ici en plus on gagne 3 diamants carrément donc écoutez c'est très rare donc à mon avis ça va être très difficile donc voilà et peut-être vu qu'en plus il y a deux personnages donc pourquoi pas utiliser du coup Link et pas Link non pas Link honnêtement pas Link à mon avis pourquoi pas Urbosa et Daruk voilà comme ça au moins ça serait bien elle de l'augmenter 30 et lui de l'augmenter 29 ça serait pas mal honnêtement et puis voilà donc voilà ça sera déjà ça devait donc c'est ici qu'on se dirige du coup l'épisode prochain et bien on commence à faire les choses dans l'ordre donc on voit vraiment qu'il n'y a pas de noix Korogu pour le moment donc écoutez tant mieux pour le c'est au moins on s'en débarrasse un petit peu ici c'est toujours pas affiché les Korogu non ce n'est pas affiché donc on connaît vraiment on sait pas du tout combien il y en a donc on le vérifiera je vérifierai sur mon téléphone pour vous dire ça quand on y sera et donc du coup bah écoutez les amis on a oh putain ça serait bien de l'obtenir ça ça me fait chier honnêtement de pas l'avoir mais bon écoutez quand ça veut pas bah ça veut pas mais il nous manquera plus qu'une aile c'est ça qui est chiant sachant que les ailes à mon avis vu l'endroit c'est pas un truc qu'on obtiendra la fois prochaine ça je peux vous l'assurer mais bon écoutez ça sera un truc à part alors à part si on débloque une installation par hasard qui nous en débloque mais honnêtement ça a du mal là il y en a mais bon ça fait chier ça fait chier de retourner sur des trucs sachant que j'aimerais bien y retourner quand on sera quand on ressourra les trucs en mode normal et tout ça et donc du coup sachant que l'épisode sans également parler de l'épisode enfin de la suite en tout cas de comment va-t-on un petit peu gérer le jeu en tout cas pour les 100 prochains épisodes et logiquement sur les 100 premiers chien épisodes je dis bien logiquement à part un gros miracle un gros bizarre un truc bizarre on pourrait enfin on pourra déjà finir l'histoire principale du jeu donc normalement tous les scénarios comme ça parce que c'est le 11ème et dites vous que d'après ce que je vois à part si il y en a d'autres mais du coup ça fait l'épisode 96 97 98 99 et en plus ça m'arrange énormément donc parce que l'épisode 100 du coup avant de s'attaquer à du scénario on fait l'épisode 100 et l'épisode stat pour vraiment tout récapituler et un petit peu et vraiment dites vous que ça va prendre du temps c'est vraiment un épisode où je vais prendre beaucoup de temps on va aller voir dans la galerie on va aller voir nos personnages on va aller voir également nos armes on va aller voir l'intégralité de tous les matériaux que nous avons eu dans le jeu donc voilà c'est pour ça que c'est très important et à lire les descriptions voir les combien que nous en avons et tout ça donc écoutez dites vous que l'épisode 100 va être comme dans Evil Warriors Definitive Edition de base les épisodes sont très garnis on va avoir également la même chose ça va être très garni très complet donc voilà je vous attends du coup pour l'épisode 100 pour les gens mais avant l'épisode 100 il y a bien l'épisode 96 97 98 et 99 à tourner qui du coup sera la semaine prochaine donc demain à part alors vous regardez la vidéo planning visuel donc à quoi consiste ce planning visuel alors vous regardez cette vidéo si vous la regardez dès que ça sort ce soir vous aurez la vidéo planning et du coup je vous conseille d'aller voir la vidéo planning pour vraiment savoir vraiment qu'est-ce que c'est le planning visuel donc vous pouvez également le voir dans la l'onglet discussion de la chaîne pour vraiment détailler enfin pour savoir un petit peu ce que c'est et donc voilà et dites-vous que c'est un truc occasionnel donc voilà et du coup on pourra repartir et dites-vous qu'il est fort probable que ça tienne au moins 2-3 semaines grand max je vous le dis grand max donc voilà dites-vous que voilà dites-vous qu'au moins vous êtes au courant honnêtement c'est possible que ça tienne au moins 3 semaines grand max et qu'on revienne après à du 3 vidéos par jour comme on fait là actuellement et puis après on repart pour le planning visuel etc c'est un truc que je veux quand même être occasionnellement pas tout le temps mais vu que c'est des vacances de l'été donc en juin et tout ça enfin entre guillemets en juin donc ça serait bien de le faire peut-être ça reviendra également en juillet alors peut-être fin juillet jusqu'à peut-être 2-3 semaines d'août et puis après on repartira jusqu'en début septembre et peut-être à fin septembre parce qu'on sera toujours dans la tranche d'été par exemple quand même parce qu'il y aura toujours l'effet d'été vous aurez encore une ou deux semaines et après peut-être on repartira sur des trucs un peu plus soft mais en tout cas dites-vous que mine de rien on avance on progresse dans ce jeu l'épisode 100 sera très important dites-vous que l'épisode 100 il faut vraiment que je le prépare il se peut même du coup que la prochaine fois j'enregistre tout simplement que l'épisode 94 l'épisode 96 97 98 99 logiquement et du coup l'épisode 100 du coup que j'enregistrerai par contre une autre fois parce que c'est vraiment un épisode qui va me prendre énormément de temps à tourner et il se peut du coup que du coup avant de refaire le prochain scénario je retourne une autre fois en gros dans le sens je refasse une autre session de tournage parce que ça va être très compliqué sinon et du coup voilà après dites-vous que suivez-moi et dites-vous suivez-moi encore pour mon let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild si vous regardez ce let's play je pense que vous aimez Breath of the Wild donc j'en fais aussi un let's play si vous ne le savez pas si vous me suivez que pour ce jeu de 86 épisodes qui sont sortis à l'heure actuelle en version normale et 14 épisodes en version du mode expert sachant qu'il y a un épisode qui est sorti la semaine dernière du mode dark donc voilà et dites-vous qu'en plus le planning visuel pendant deux semaines vous allez avoir du Breath of the Wild du lundi au vendredi donc vous allez avoir lundi mardi jeudi vendredi du mode normal et mercredi samedi et dimanche du mode expert donc dites-vous que ça permettra d'avancer un petit peu plus le let's play donc profitez de la hype de ce jeu et de tout ce qui se passe autour pour pouvoir suivre encore plus ce let's play et j'espère que du coup on en sera beaucoup plus pour Breath of the Wild 2 à mon avis à l'E3 il est fort probable que Nintendo ne l'ont pas encore dévoilé à l'heure où vous regardez cette vidéo je n'en sais rien mais dites-vous que ce soit disant Nintendo dévoilerait des plans de l'E3 et même un peu de Zelda en faisant une ou deux annonces pour on va dire servir en termes d'apéritif on va dire d'apéro tout simplement avant le plat principal qui sera du coup consacré à l'E3 donc j'imagine qu'il va parler de Breath of the Wild 2 en l'E3 c'est logique et peut-être de Windbreaker et de TP également et avant alors peut-être ça sera ou pas je ne sais pas mais avant peut-être en entrée il pourrait mettre Ocarina of Time Majora's Mask sous leur format Nintendo 64 version 3D All-Stars tout ça tout ça mais honnêtement si on veut espérer une grosse remasterisation il vaut mieux qu'il faut une version Nintendo 64 pour espérer mais bien remanier à la 3D All-Stars pour pouvoir du coup on va dire confirmer le portage dans les années à venir et honnêtement je le sens le 40 ans de Zelda mais le 40 ans où ils vont nous sortir Ocarina of Time full remasterisé comme on les aime bien et peut-être Majora's Mask suivra un ou deux années derrière ou peut-être un ou deux années après mais honnêtement voilà 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 donc mais voilà dites-vous que voilà vous êtes au courant et on avance également du coup énormément dans ce jeu je prends énormément de plaisir je pense que ça se voit c'est pas pour rien 95 épisodes pour ce jeu moi j'ai fini ma session de tournage voilà pour vous dire honnêtement voilà c'est la fin de la semaine du coup j'ai fini d'enregistrer tous les épisodes de tous les vidéos de la semaine que vous regardez là donc j'ai pas enregistré les 22 épisodes non j'ai vraiment enfin les 22 vidéos j'ai enregistré du coup ce qui me manquait Breath of the Wild et les 7 épisodes de The Real Warriors l'ère du fléau enfin 6 épisodes plutôt parce qu'on avait déjà tourné l'épisode 89 du coup ben voilà on se retrouve donc du coup très rapidement pour la suite de ce let's play dites-vous que ce jeu vraiment je me languis encore de le continuer et de m'attaquer aussi à du scénario honnêtement j'aimerais bien m'attaquer à du scénario parce que ça fait un petit moment ben ça commence à me manquer enfin ça fait une semaine donc du coup pour moi ça commence à me manquer et même peut-être pour vous mais voilà c'est un truc que je préfère vraiment garder quand on aura tout fini en termes de mission de combat tout simplement donc voilà et dites-vous que par contre on fera pas le truc pour le moment on le fera quand on obtiendra le truc enfin le truc adéquat donc va être l'aile de chauve-souris on va pas faire un scénario là pour obtenir le truc pour faire ça pour repartir là à gauche non vraiment une fois qu'on aura fait nos 4 pour le moment mission de combat peut-être il y en aura plus nous ferons l'éradication du gang des Higas et peut-être en espérant qu'il y a ici des chauve-souris même si ça m'étonnerait mais il y aura sûrement des chauve-souris mais peut-être électrique donc vu l'environnement donc c'est pour ça que j'en suis pas sûr mais en tout cas dites-vous que c'est dans les plans et ce jeu en tout cas vraiment je prends énormément de plaisir je sais vraiment pas combien de temps ce let's play va tenir je sais même pas si je vais réussir à tenir autant d'épisodes par jour enfin autant de vidéos par jour combien de temps honnêtement il se peut quand même que ça peut-être ça délâche enfin je me délâche un petit peu enfin je me délaisse un petit peu peut-être en septembre octobre pour pouvoir un petit peu souffler donc repartir à du par exemple deux épisodes par jour comme je faisais avant pour un petit peu me laisser souffler aussi de mon côté et tout ça mais dites-vous que voilà dites-vous que j'ai vraiment envie de faire un été très productif donc du coup vraiment vous aurez un été très productif peut-être un hiver un peu moins productif mais je vais essayer de donner mon maximum et puis voilà au moins vous êtes au courant et je vous dis les amis merci en tout cas de me suivre encore pour ce let's play et je vous en remercie également de me suivre sur Nico Nico on est atteint des stats assez folles pour ce jeu déjà sur Nico Nico j'ai à peu près honnêtement j'arrive à taper alors vu que c'est du let's play et vu que c'est des épisodes 90-90 et je les sors et c'est des épisodes qui ne plaît pas foufou mais j'arrive à me taper des petites barres de 5000 de vues par semaine voilà je vous le dis clairement et donc c'est vrai que pour comparer un Spyro par exemple ou un Mario Odyssey alors qu'après 120 quelques vidéos il avait des stats assez abusées malgré mais bon je peux comprendre que Hero Warriors peut-être ça n'a pas la portée de tout le monde ce n'est pas enfin les museaux alors que c'est certes japonais les museaux ça devrait les faire kiffer mais ce Hero Warriors c'est pas comme un vrai museau que eux les voient enfin en tout cas voient les museaux je pense qu'honnêtement si je filmerais des Samouraïs Warriors ou quoi que ce soit c'est même dans les plans dites-vous que c'est dans les plans une fois que ça sortira sur Switch déjà il y a certains trucs enfin certains Warriors qui sont sortis sur Switch que je vous ferai également il y a justement Samouraï Warriors et tout ça mais dites-vous que il se peut enfin c'est peut-être dû parce que voilà c'est pas comme une museau normale et du coup peut-être ça fait moins de stats alors que vraiment Spyro ça tape des barres de 25 30 000 40 000 vues par semaine j'ai eu un pic à 60 000 depuis du Let's Play donc dites-vous que quand ça repop je me fais des barres de 30 000 à peu près environ 30 000 30 000 vues par semaine ok pourquoi pas après tout je trouve ça très plaisant mais bon écoutez je peux comprendre que pour ce jeu c'est peut-être un truc différent mais bon je pense quand même parce que parce que parce que ben voilà je fais ce que je veux sur ma chaîne aussi mais voilà et je veux profiter et je veux vraiment vous montrer le guide alors alors vous allez me dire mais il y a con des japonais oui mais dites-vous que dans le pourcentage du japonais il y a aussi des américains et des français voilà qui me suivent enfin des anglais surtout pas des américains mais des anglais et des français qui me suivent donc du coup alors les français je crois que ça représente un pourcentage de 5% c'est mes souvenirs sont bons ouais 5 ou 7% je crois et américain c'est à peu près 3 ou 4% je crois et tout le reste c'est du japonais mais bon ils aiment donc les vidéos ils regardent ils mettent des petits coeurs c'est un petit coeur en fait pour mettre c'est comme un twitter en fait ces petits faves donc du coup bah écoutez tant mieux et c'est regardé donc je me dis que ça plaît et puis on verra du coup pour le futur enfin vraiment pour le futur honnêtement je me languis de tourner encore du coup la semaine prochaine mais dites-vous que là on va se calmer normalement demain j'enregistre tout alors ce que vous avez vu du coup toute la semaine donc sauf l'épisode 89 mais l'épisode 90 90, 90, 92, 93, 94 et 95 donc aujourd'hui je sais sera logiquement monté et upload demain et du coup logiquement demain et je m'attaque au planning visuel à l'enregistrement en tout cas la première partie de l'enregistrement de planning visuel je vais me le faire en 3 parties je vous le dis clairement je vais d'abord faire les vidéos autres comme j'appelle autres Spiro et tout ça ensuite je m'attaque à la deuxième partie qui sera tout simplement consacrée à du Breath of the Wild donc j'enregistre full Breath of the Wild full, full, full donc tous les Breath of the Wild et logiquement la troisième partie où j'enregistre tous les vidéos des Red Warriors en même temps mais quand je vous dis tout ça veut dire Definitive Edition ça veut dire l'ère du fléau et comme ça au moins j'ai bouclé le truc et du coup au moins on va dire j'ai 3 ou 4 jours de montage derrière donc voilà dites-vous que c'est dans les plans c'est dans les plans c'est dans les plans et c'est dans mes plans moi donc dites-vous que c'est ça a été compliqué mais je vais y gérer ne vous inquiétez pas je vais y gérer et je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 96 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors l'ère du fléau on se rapproche très rapidement de l'épisode 100 les amis très important d'ici là alors l'épisode 100 sera à peu près enfin le background sera à peu près la même chose derrière sauf que peut-être les cadeaux enfin les pas les cadeaux sera différent mais peut-être à la place du fond vert comme je mets d'habitude ça sera peut-être pas un fond vert ça sera peut-être un fond style Bretta's Well vous voyez les trucs l'encadrement que je mets pour l'émission de combat la miniature ce sera à peu près ce fond là avec des petits cadeaux sûrement donc au moins vous le verrez grand-chose sera l'épisode 100 mais bon vous le verrez et dites-vous que du coup la vieille sera en première par contre en revanche elle sera en première il y a encore avec de l'éducation la vieille et c'est contre il y a